Bonjour et bienvenue sur Synapse, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Vincent Mortier, directeur des gestions chez Amundi. Mais avant de commencer cet entretien, rappel rituel puisque nous sommes une chaîne indépendante et que pour nous soutenir vous pouvez vous abonner, commenter les émissions, les partager et mettre un pouce vers le haut si vous les appréciez. Vincent bonjour. Bonjour Vincent. Alors j'ai pas mal lu ce que vous aviez déclaré dans la presse ces derniers mois Vincent et j'ai le sentiment que le comportement des marchés actions vous a laissé un peu mal à l'aise ces derniers mois et que la valorisation était un peu un sujet. Est-ce que c'est une impression fondée ou est-ce que j'ai tort ? Alors vous m'aviez bien lu, merci d'ailleurs de m'avoir lu. Effectivement, depuis pas mal de temps maintenant, on a un certain confort avec certains marchés, pas tous, certains segments, certains pays, certains comportements sur le marché et on pense qu'on est toujours un peu au milieu d'un changement de régime et de cycle qui n'a pas encore complètement percolé dans les restes des entreprises, dans les valorisations. Il y a toujours beaucoup d'argent dans le système. Le resserrement des spreads de crédit, donc en fait de ce que paient les entreprises pour se refinancer sur le marché en fait, ça s'est contracté, c'est dingue et temps, et par la montée des marchés actions qui aussi en fait vient desserrer un peu la contrainte monétaire. Donc finalement, l'action des banques centrales se diffuse avec beaucoup beaucoup de temps, plus de temps prévu, voire parfois paradoxalement est positif pour certaines entreprises, ce qui a pu surprendre dans les banques centrales. Et donc on a un marché qui vit un peu, notamment aux Etats-Unis, mais aussi en Europe, dans le meilleur des mondes, c'est-à-dire une sorte de fable de notre point de vue, que la croissance va atterrir gentiment, voire qu'elle n'atterrira pas, qu'elle restera pour toujours, voilà, ce qu'ils appellent le no landing aux Etats-Unis, que l'inflation par magie va revenir à deux, puis rester à deux tout le temps, et que dans ce contexte-là, très rapidement, dans les six mois, les banques centrales vont de nouveau baisser les taux, notamment aux Etats-Unis. Donc c'est un scénario parfait, ce qu'on appelle boucle d'or, vous savez, le Goldilocks, où toutes les planètes s'alignent, et finalement, les investisseurs, notamment de court terme, n'ont pas de raison d'aller vendre ce marché. Alors ça n'a pas d'un autre scénario, ça a été un petit peu pénible au premier semestre, pour être franc, puisqu'en fait, les valeurs qui ont beaucoup marché étaient des valeurs plutôt de croissance, voire spéculatives, la tech non profitable, au premier semestre, le Bitcoin a quasiment doublé, par exemple. Donc il fallait être plutôt sur ces segments risqués pour faire de la performance, mais on pense que les choses vont se normaliser dans les mois ou les trimestres qui viennent. Alors, on va voir pourquoi les choses se normaliseraient, mais avant, peut-être qu'il faut revenir sur les raisons qui ont fait que cette récession, qui était un serpent de mer, finalement, et qui l'est toujours, puisqu'elle n'est pas là, elle ne se matérialisait pas, a été constamment ajournée. Qu'est-ce qui explique ça, selon vous ? Alors, elle a été ajournée aux Etats-Unis. En Europe, l'Allemagne était déjà en récession. C'est vrai. L'Italie est en train de rentrer en récession. Donc en Europe, on est quand même sur la ligne de crête depuis pas mal de temps. Notre propre scénario pour l'Europe, c'est presque zéro de croissance cette année et presque zéro l'année prochaine. Donc c'est très, très peu de croissance. Aux Etats-Unis, on a été surpris, en effet, par la résilience du cycle. Et en fait, la réponse à cette résilience, elle provient de deux facteurs. Alors, le premier, c'est un déficit budgétaire phénoménal. On est sur 7 à 8 % de déficit budgétaire dans un pays qui est en plein emploi, ce qui est quand même assez unique. Dans l'histoire, on n'a jamais vu ça. Donc on a un stimulus budgétaire, donc la dépense publique, qui vient supporter le cycle. Si vous aviez, au lieu de 7 à 8 % de déficit budgétaire, 3, comme les canons européens, la croissance aurait été beaucoup, beaucoup, beaucoup plus faible. Et le deuxième facteur, c'est que le consommateur américain, en session de plein emploi, a continué à être optimiste, a continué à consommer, a d'abord dépensé son épargne du Covid. Il faut se rappeler que les Etats-Unis ont été le pays au monde qui a le plus distribué aux ménages en termes d'aide pour le Covid. Et donc cette épargne accumulée pendant le Covid a été dépensée. Ce bas de laine, maintenant, n'est plus là. Et le crédit à la consommation a pris le relais. Donc les Américains continuent de consommer à crédit. Et donc finalement, le gouvernement soutient à crédit. Le consommateur américain dépense à crédit. Et donc cette extension du cycle, elle provient du crédit. Bon, donc avec une dette américaine qui maintenant représente plus de 30 000 milliards de dollars, alors c'est un chiffre qui ne peut pas être abstrait, mais qui a pris 50% en l'espace de quelques années. Donc pour vous, ce n'est pas durable ? C'est un peu artificiel. La croissance est là, c'est une réalité, mais c'est une croissance à crédit. C'est comme si vous disiez, j'achète ma voiture, je suis enrichi d'une voiture, mais il a crédit. Le crédit, il faut le rembourser. Sensément ? Normalement. Alors après, vous pouvez aussi penser que finalement, vous êtes aux Etats-Unis, vous avez le dollar, vous avez l'hégémonie, la puissance. Cette dette, peut-être qu'il ne faudra peut-être pas la rembourser. Et ça permet toutes les audaces. L'Europe n'est pas dans la même situation, évidemment. Mais alors, à quel moment voyez-vous finalement une inflexion dans le cycle se matérialiser, puisque c'est votre scénario tout de même ? Absolument. Alors déjà, ça prendra sans doute un peu de temps. Et ça viendra d'une combinaison de facteurs qui va être, d'une part, le crédit, notamment aux Etats-Unis, va commencer à se tendre. Et on va commencer à voir, et on commence déjà à le voir depuis quelques mois, des défaillances qui vont augmenter à mesure que les entreprises vont devoir se refinancer. On a énormément d'entreprises qui se sont endettées pendant le Covid, à des taux bas, et cette dette va commencer à venir à maturité. Notamment en 2024, 2025, et le pic, c'est entre mi-2025 et mi-2026. Est-ce que ces entreprises vont être capables de se refinancer dans le marché ou auprès de leur banque facilement et à un taux intéressant ? La réponse est probablement non pour certaines d'entre elles. Parallèlement, comme le consommateur et la politique monétaire vont commencer à produire des effets, le consommateur va surtout commencer à être un peu plus prudent, le marché de l'emploi va commencer à se dégrader, et donc la croissance liée à la consommation va être un peu sous pression, et la concurrence va sans doute revenir, et ce qu'on avait appelé l'inflation par les marges, qui est une réalité, les profits d'entreprises ont augmenté plus vite que l'inflation. Donc il y aura une nouvelle concurrence, les marges vont sans doute un peu se contracter, sous l'effet d'une concurrence pour attirer du chiffre d'affaires, et aussi une baisse de coûts qui continue à monter. Les salaires continuent à monter, aux Etats-Unis, mais aussi en Europe. Les matières premières ont touché un point bas, finalement, récemment, mais elles vont repartir à la hausse. Les prix d'énergie, d'ailleurs on le voit ces dernières semaines, repartent à la hausse. On verra l'hiver, mais ça peut être aussi un test. La guerre en Ukraine n'est évidemment pas résolue, et on voit qu'il y a pas mal de matières premières, certains métaux de base, les matières premières agricoles, l'énergie, qui commencent à être sous tension. Donc les coûts ne vont pas baisser, forcément, donc les marges vont se contracter, et l'anticipation du marché, qui est 10-12% de croissance de bénéfices, est quand même une hypothèse assez optimiste. Et aujourd'hui, quand vous achetez le marché américain, vous payez 19-20 fois les résultats de l'année prochaine. Résultats qui sont attendus en croissance de 12%. Donc beaucoup trop optimiste. Donc c'est un peu cher, voilà, c'est un peu cher. Nous, on pense qu'un résultat va plutôt un peu se contracter, et que compte tenu d'environnement qu'on décrit, 15 fois les résultats, c'est sans doute le maximum qu'on devrait payer, en moyenne. Alors il y a un écart-type immense. Des entreprises qui ne sont pas bien valorisées, et d'autres qui sont valorisées, 30, 40, 50, 200. Donc ce marché qui s'est atomisé en termes de valorisation, il va aussi se recentrer, il y aura un retour à la moyenne. C'est pour ça qu'on est plutôt négatif sur les segments les plus chers du marché. Je reviens sur la thèse du marché qui est cette désinflation heureuse, sans récession, sans atterrissage même, ou presque avec une économie en lévitation. Bon, ça c'est la thèse. Avec un retour finalement au 2%, à l'objectif. Alors c'est vrai qu'on a du mal à comprendre comment on arriverait à 2% sans casse. Et c'est là où un peu bablès. Or, j'ai lu aussi dans les papiers où vous êtes, j'allais dire répandu, mais où vous êtes exprimé, que vous croyez plutôt à une inflation plus forte qu'attendue par le marché. Oui, et par les banques centrales. En fait, il faut se rappeler quand même que l'inflation est un phénomène cumulatif. Par rapport à fin 2019, on a eu 20% de la moitié des prix sur ces années-là. Parce qu'évidemment, on parle d'inflation annuelle. Mais elle se capitalise. Bon, ceci étant posé, mais en vrai pour ça, c'est pas neutre. Mais ceci étant posé, passer de 7, 8, 9 à 4, 5, c'est par effet de base. C'était la partie facile du chemin. Là, passer de 4 à 2, ça nous semble compliqué. Compte tenu des effets dont j'ai parlé, notamment sur les salaires, on pense qu'une inflation va se stabiliser entre 3 et 4. Et va être volatile. Donc, elle pourrait très bien toucher 2, puis remonter à 6, puis revenir à 4. Donc, on devrait avoir plusieurs vagues. Voilà, comme dans les années 70, finalement. Et alors, quelles sont les deux sources d'inflation que les banques centrales et le marché n'ont pas vraiment perçues, d'un point de vue ? Il y a d'une part la transition énergétique, qui est une bonne chose, mais qui est éminemment inflationniste. On a estimé qu'en moyenne, dans les pays développés, pour les 30 prochaines années, chaque année, ça va apporter environ un point d'inflation, pour des bonnes raisons. Et d'autre part, le plan américain, qui est très mal appelé de réduction de l'inflation, l'Inflation Reduction Act, l'IRA, plus le plan sur les puces, en fait, est profondément inflationniste. Et il commence à se déployer maintenant. Il a été très peu déployé, en fait. Donc, toutes les mesures de relocation de production, en Europe aussi, on le voit, les véhicules électriques et les batteries, les médicaments, la défense, ceci est forcément portant en inflation. Et là aussi, on estime que c'est à peu près un point. Donc, finalement, la Fed et la BCE ont en tête 2%. Elles pensent, honnêtement, qu'on va y arriver. Sauf que, de notre point de vue, elles n'ont pas pris en compte ces deux. Les facteurs qui feront passer de 2 à 4. Elles restent tout même assez modérées, ces deux banques centrales, tout même dans leur discours, puisqu'elles laissent entrevoir que, oui, elles vont réfléchir aux hausses de taux, mais elles ne disent pas qu'il n'y en aura plus non plus dans les mois qui viennent. Alors, je sais, je te décrenais l'eau. Je pense que la Fed est consciente qu'elle est sur un sujet important de crédibilité. La politique a été menée jusqu'au Covid, pendant le Covid, a quand même été particulièrement expansionniste et audacieuse. Ils ont conscience qu'ils en ont fait sans doute trop et que leur crédibilité, et donc, du coup, le statut même du dollar pouvait commencer à être questionné. Et donc, la Fed se rappelle aussi les années 70, l'épisode Volcker. Donc, je pense que Jay Powell est dans une position pas simple, où il préfère en faire un peu plus qu'un peu moins. L'Europe est... Alors, sachant que aux Etats-Unis, comme vous le savez, le mandat de la Fed est dû à l'an. C'est l'inflation et l'emploi. Donc, tant que l'emploi ne marquera pas de gros signes de faiblesse, et que l'inflation restera quand même là où elle est, il serait surprenant que la Fed devienne plus accommodante. Bon, après, ce qu'a dit aussi la Fed, c'est qu'il serait flexible, en fonction des données, etc. Donc, on peut très bien imaginer, sur notre scénario, qu'il y ait une récession aux Etats-Unis, l'année prochaine, que le marché de l'emploi se détériore rapidement, comme il sait le faire, on l'a vu dans l'histoire, et que du coup, la Fed réagirait rapidement. Mais quand le marché parie sur 100, 150, 200 points de base de baisse de taux, pour nous, c'est la composante de deux scénarios. C'est une sorte de moyenne pondérée. Soit la Fed ne fait rien, ce qui est le scénario central, pour l'année prochaine, parce que l'inflation reste quand même élevée, la croissance est faible, ou la petite récession n'est pas trop marquée. Soit la situation est vraiment mauvaise aux Etats-Unis, et là, la Fed, elle coupe de 300, 400 points de base. Donc, vous avez 30% de probabilité. Donc, quand vous composez les deux, vous arrivez à 150 points de base. Mais le marché, en fait, de notre point de vue, il envoie ce message-là. Donc, la probabilité qu'on ait 150 points de base, en fait, elle est très faible. Donc, soit c'est zéro, soit c'est beaucoup, mais dans les deux cas, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. Qu'est-ce que vous pensez du comportement du marché des taux ? Puisque là, aux Etats-Unis, on a eu des tensions, enfin, pas qu'aux Etats-Unis, on a des tensions sur les marchés de taux. Donc, on a un signal envoyé par le marché obligataire qui contredit un peu celui du marché actions. et bon, sur les marchés, on prétend que les marchés obligataires sont plus intelligents que les marchés actions, ça reste à vérifier, mais en tout cas, c'est ce qui se dit. Alors, est-ce que ce sont les marchés obligataires qui ont raison ou est-ce que ces tensions qu'on constate sur les marchés de taux ne relèvent que d'un problème de liquidité ou est-ce la prise en compte d'un scénario inflationniste plus soutenu dans les années qui viennent ? Alors, c'est une question fondamentale. Alors, le marché des taux, effectivement, est supposé être plus intelligent et aussi plus ennuyeux, normalement. Normalement. Là, en l'occurrence, ça a été le plus volatil, mais de loin. Le marché, la volatilité des taux depuis deux ans est de l'ordre de 60 à 80 lorsque le marché actions est à 20. Donc, on a une volatilité jamais vue sur le marché des taux. Effectivement, dans les deux sens, c'est-à-dire que ça n'est pas que à la hausse, c'est aussi parfois à la baisse. On a des écarts sur plusieurs mois qui sont assez substantiels. Et, en fait, pour nous, le marché des taux, il envoie un message qui est un petit peu paradoxalement un peu inquiétant puisqu'en fait, le 10 ans US à 4.2 aujourd'hui, c'est un mélange de différents facteurs. Il y a l'inflation, effectivement. Alors, au sein du marché des taux, il y a aussi un marché de l'inflation qui envoie d'autres messages qui parlent plutôt de 2.5 d'inflation. Mais néanmoins, on sent bien que les intervenants sur les taux ont quand même dans leur tête cette possibilité que l'inflation soit un peu plus élevée. Il y a aussi l'offre à la demande. J'ai parlé au début de l'émission des 33 milliards de dollars de dettes américaines qui augmentent comme ça. il faut bien la lever sur le marché et le crédit américain est bien perçu mais il y a tellement d'appels à l'épargne qu'à un moment donné, il faut qu'ils payent un peu plus. C'est vraiment l'offre à la demande. Et là, on parle de montants d'émissions qui sont gigantesques. Les Etats-Unis, c'est un des seuls pays qui n'a pas profité de la crise du Covid pour changer son échéancier de dettes. L'Italie l'est très bien fait. Ils ont émis énormément pendant le Covid pas cher et ils ont du coup augmenté de trois ans en moyenne leur maturité. Les Etats-Unis ne l'ont pas fait. Donc, ils ont énormément de dettes à refinancer et qui leur coûtent quand même beaucoup plus cher. D'ailleurs, ça a un poids assez phénoménal sur leur budget qui n'est pas encore bien pris en compte dans les projections. Donc, il y a un phénomène d'offres-demandes qu'on ne peut pas négligé et cette inversion de la courbe parce qu'il y a quand même des taux courts qui restent plus élevés que les taux longs depuis assez longtemps. Ce n'est pas fréquent. Ça envoie aussi un signal quand même d'économie qui est à la tangente de la récession. Et donc, c'est pour ça que certains vont dire que finalement, un taux américain à 4.2, c'est un bon signal c'est-à-dire que l'économie est robuste. Mais en réalité, quand on regarde un peu en détail, le potentiel de croissance compte tenu de tous les éléments de l'économie américaine, il est en fait assez faible. Donc, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. Sans parler de la charge que ça va faire peser aussi sur les finances. Donc, si je résume déjà tout ce qu'on s'est dit, tout ce que vous nous avez dit, Vincent, c'est que pour le moment, la valorisation des marchés vous paraît problématique au regard des perspectives de croissance. Des résultats, notamment. On a eu une sorte de parenthèse enchantée du côté des entreprises en matière de financement, mais on va avoir le mur du refinancement qui va se dresser en 2024, 2025, 2026. Donc, ça aura des conséquences évidemment sur la santé financière des entreprises. On a un consommateur qui a été au bout du bout de tout ce qu'il pouvait faire. Il a tiré à fond sur ses cartes de crédit aux États-Unis. Voilà. Donc, il n'a plus vraiment de marge pour consommer encore davantage. Et on a une inflation structurelle qui est plus forte que ce qu'anticipe le marché. Donc, ça veut dire qu'on reste dans un environnement de taux plus élevé que ce qu'on a connu lors de la décennie précédente. Absolument. Donc, dans ce contexte-là, il faut s'attendre à une correction tout de même des marchés d'action à un moment ou à un autre. Alors, aujourd'hui, quand on regarde de manière historique, quand on regarde ce qu'on appelle la prime du marché d'action, en fait, elle n'a jamais été aussi faible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous êtes rationnel, il vaut bien mieux, enfin, c'est plus intéressant en termes de rentabilité, et de risque d'acheter des obligations que d'acheter des actions. Quand vous regardez ce que rapportent les actions en dividendes, en espérance de croissance des résultats par rapport à ce que rapporte un titre obligataire, en tous les cas de cause, en termes d'allocations, aujourd'hui, il faut clairement remettre des taux dans le portefeuille, des taux courts, notamment, parce que c'est quand même même en Europe. On est passé en même pas un an et demi d'un taux négatif, court, à un taux qui est quand même vers les 4%. C'est assez remarquable. Donc, ça change complètement la manière de regarder les allocations, de regarder les corrélations entre les crises actives. Encore une fois, au sein des marchés actions, il y a énormément de sous-cas. Donc, il y a des bouts de marchés actions qu'on aime bien. Je ne dis pas qu'il faut être sous-pondéré globalement. Mais là, la diversification paye, la value, ce qu'on appelle, donc aller chercher des valeurs plutôt décotées, alors pas très, très décotées, mais plutôt décotées, devrait aussi plutôt payer, et des valeurs un peu sensibles aux taux. C'est-à-dire que les valeurs des immobiliers cotés ont beaucoup corrigé, par exemple, à raison, le contenu de la hausse et taux. On est sur l'optique que les taux longs vont se stabiliser, vont rebaisser. Donc, dans ce contexte-là, la purge a quand même déjà eu lieu sur les foncières, en grande partie. Donc, autant, il y a un an, on était un peu prudent à ce genre de valeurs, mais là, elles ont déjà absorbé beaucoup de chocs. Donc, c'est ça qu'il faut regarder un peu segment par segment. Et dans cet océan, il y a des marchés qui se portent quand même mieux de notre point de vue. Donc, l'Asie en général, les pays émergents qui ressortent en fait plus fort de cette phase que les pays développés. Avec davantage de croissance. Plus de croissance, des finances plus saines, un endettement numéritisé. Ils ont appris les leçons des crises passées, en fait. Et donc, finalement, d'ailleurs, c'est très condescendant de parler de marchés émergents. Ils sont plutôt émergés. Voilà. quand je vais dans ces pays-là, ils me disent « Vous êtes gentils, mais finalement, quand on regarde l'état de vos finances, de vos réserves, parce que nous, on n'a pas de réserve, c'est vous qui devenez émergents, finalement. Ce qui n'est pas faux. D'ailleurs, quand il y a eu la crise du Royaume-Uni des obligations souveraines, je me souviens d'un article de presse qui disait « Ça y est, le Royaume-Uni est devenu un pays émergent. Donc, ça oblige à repenser la manière dont on structure, la location dont on voit le monde. Et c'est assez fondamental, en fait. » on reviendra sur l'Asie et la Chine parce que c'est une question à part entière dans une autre émission. Je reviens aux marchés occidentaux parce que là, vous avez balayé le scope de façon très large, mais est-ce que vous avez des préférences géographiques entre États-Unis, Europe ? Alors, de par la nature même du marché européen, qui est quand même plus value aussi, il y a moins de valeur de technologie, de forte croissance en Europe, ce qui est un handicap, mais ce qui aujourd'hui, du point de vue boursier, est plutôt un atout. Donc, on a plutôt une préférence pour l'Europe par rapport aux États-Unis, en moyenne. On se gratte la tête sur le Royaume-Uni. Quelle est la valeur ? Le problème au Royaume-Uni, c'est que la livre reste élevée. Donc, quand vous achetez des actions anglaises, sauf à couvrir le risque de change qui coûte cher, vous achetez aussi de la livre. Et autant les valeurs anglaises sont pour raisons peu chères, mais nous, on pense que la livre est nettement surévaluée. Donc, si vous perdez dans le change, vous allez gagner sur les actions, bon, ça ne vaut pas le coup. L'autre pays où on se gratte la tête, c'est le Japon, qui a quand même eu une année incroyable. Mais est-ce que ça n'est pas allé un peu vite ? Alors, on était devenu surpondérer Japon à Noël, ce qui était une bonne idée, mais là, c'est le marché qui est le mieux performé dans le monde, avec beaucoup d'espoir sur la politique monétaire et fiscale. Bon, le Japon est un pays compliqué à jouer, de toute façon, en général. Donc, on est un peu plus ne trouvait sur le Japon. Bon, donc, la tonalité générale, si je résume, c'est tout de même une relative circonspection, un scénario qui risque de s'obscurcir un petit peu en termes macro et fondamentaux, avec un environnement de taux qui va rester durablement élevé, ce qui va peser, évidemment, sur les croissances bénéficiaires des entreprises et à un moment donné, ça retentira sur les cours de bourse. ce que vous dites, c'est non pas ne pas s'exposer du tout, mais s'exposer avec raison et en choisissant bien, finalement, les titres que l'on met. Parce que finalement, la valorisation d'une action, ça va être le rapport le price earning, le rapport cours sur bénéfice et les bénéfices. Donc, rapport cours sur bénéfice, pour justifier les cours actuels, il faut quand même être optimiste sur la macroéconomie et les bénéfices, on est 8, 10, 12% sous le consensus. Donc, quand vous combinez les deux, en moyenne, le marché est quand même surévalué de manière assez nette, mais il y a des valeurs dans ce marché, je prends les valeurs de l'énergie, qui ne sont pas chères et comme on pense que l'énergie va s'apprécier et elles ont un haut dividende, ce n'est pas forcément des mauvais paris d'allocation, par exemple. Par exemple. Vincent, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci à vous de nous avoir suivis. Abonnez-vous, commentez, partagez et mettez un pouce vers le haut si vous avez apprécié. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada